Je tombe dans un contrôle parce que je vais mesurer ce que je vais manger, je vais commencer à faire du sport, je ne fais pas du tout sportive, et je me dis, en même temps, c'est bien dans la vie d'être sportive. Voilà, en fait, c'est plein de choses comme ça auxquelles je réponds, et sans m'en rendre compte, je rentre dans une sphère vraiment de... C'est un comportement naturel, on félicite, mais ça veut dire qu'on félicite encore plus quand tu as des bonnes notes. Et en fait, ça, ce sont des schémas qu'on intègre en disant, il faut absolument que je sois dans l'exceptionnel, que j'atteigne la barre haute pour m'apporter de la valeur. C'est pour se façonner, justement, notre corps, il n'est pas un bout de bois qu'on va sculpter. En fait, si à ce moment-là, moi clairement, Camille, elle est là, et puis on apporte plein de choses pour qu'elle devienne ça ou ça ou ça. Vous lui façonnez ton corps avec l'alimentation, le sport, objectif professionnel, donc au travers de ton parcours scolaire, et ensuite, comment cette hyper contrôle a évolué dans ta vie, a pris sa place, les répercussions que ça a pu avoir. Dans ma famille, on a un syndrome qui fait qu'on peut avoir des troubles digestifs, donc je me dis que ça doit être ça. Et puis j'arrête ma pilule. Ça faisait 5 ans que je la prenais à peu près. Et j'ai pas de cycle. Est-ce que la passion, c'est forcément quelque chose où on est à fond ? Et je suis totalement épuisée, totalement épuisée. Parce que là, bébé, nouveau job avec responsabilité, super énergivore. Et un soir, je tombe sur une vidéo qui parle de troubles du comportement alimentaire, en tout cas de comportements restrictifs, qui peuvent engendrer une améliorée hypothalamique. Et je m'effondre, vraiment. On parle d'éclosion lorsqu'un animal sort de son oeuf, ou lorsqu'une fleur ou une graine s'ouvre. Éclosion signifie également l'apparition, la manifestation de quelque chose qui naît, qui sort de sa coquille, de son enveloppe. Dans ce podcast, je tourne le micro à toutes celles qui désirent partager leur propre éclosion, leur propre manifestation, leur naissance ou leur renaissance. Toutes ces femmes que l'on croise un jour dans sa vie, avec leur histoire, leur remise en question, et leur conviction. Santé féminine, santé mentale, troubles alimentaires ou encore modes de vie plus durables et respectueux. Elles nous racontent leurs récits de vie sans filtre ni tabou. Prépare-toi à écouter l'histoire d'une femme inspirante, car oui, chaque récit de vie est source de grand apprentissage. Je suis Alexandra Portail, hôte de ce podcast. Je te souhaite la bienvenue dans Éclosion. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Camille, une femme et une bretonne. Ancienne DRH, actuellement en transition professionnelle pour accompagner les personnes souffrant de surcontrôle de leur vie. Ça lance le thème du jour. C'est en écoutant un autre épisode d'Éclosion dans lequel j'ai parlé de méthode All-in avec mon invité Florence Gillet que Camille m'a contactée pour apporter à son tour son témoignage. Et elle a bien fait, car rien ne vaut des témoignages réels et authentiques pour trouver soutien et clé afin de mieux vivre avec sa pathologie, son trouble, son mal-être ou peu importe. Je mettrai d'ailleurs le lien de l'épisode avec Florence Gillet dans la description de cet épisode. C'est le numéro 118 pour que tu puisses aller l'écouter après celui-ci si tu le souhaites. Dans cet épisode, Camille nous parle de son expérience très personnelle avec l'hyper contrôle de sa vie, une partie de sa vie de femme coupée de son cycle à cause de son aménoré et de son désir de grossesse malgré cette aménorée. Elle partage avec nous tout ce qu'elle a essayé pour mieux vivre avec ce gros bagage et de l'impact de celui-ci sur sa vie au quotidien. Enfin, elle nous délivre des conseils qu'elle donnerait à d'autres personnes qui se retrouvent dans son histoire. Bref, tu l'auras compris, encore un épisode très riche et très vrai. Sans plus tarder, partons à la rencontre de Camille. Bonjour Camille et bienvenue sur le podcast Éclosion. Je suis ravie de pouvoir t'accueillir, accueillir une énième femme, jeune femme, pour pouvoir témoigner et parler un petit peu de son histoire au sujet de son cycle et bien d'autres choses. Avant de démarrer notre discussion, ou en tout cas, on va démarrer notre discussion, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une petite question, une petite question rituelle depuis quelques temps que j'aime bien poser pour essayer d'apprendre un petit peu à mieux connaître mon invité. Imagine que je te donne un miroir et que tu t'observes au travers de celui-ci. Pourrais-tu me dire ce que tu vois dans le reflet de ce miroir ? Bonjour Alexandra Béva, puisque je suis ravie d'être à tes côtés pour cet enregistrement. Je suis une auditrice fidèle maintenant et je suis contente de passer de l'autre côté. Alors le miroir, c'est toute une question, parce que le miroir, chez moi, ça a été longtemps très compliqué, donc c'est très bien de poser cette question. Aujourd'hui, je verrai une femme heureuse et je m'attarderai sur la globalité et non sur des détails comme pendant mon temps j'ai pu le faire. Une femme heureuse et épanouie qui se sent à sa place avec sa vie perso et sa vie pro qui ne sont plus deux sphères complètement séparées comme je me suis longtemps battue pour qu'elles le soient. Donc oui, une femme heureuse. Deux petites tailles parce que je ne suis quand même pas très grande, donc il faut quand même dire que dans la globalité, je verrai quelqu'un de petit. Une petite femme, mais avec grand bonheur. Voilà, exactement. C'est ça. Alors tu m'as dit en off micro, là juste avant qu'on démarre l'épisode, notre enregistrement, que tu avais ce matin écouté mon échange avec Léa au sujet du bonheur et là tu viens de me dire que tu voyais une femme heureuse. Alors est-ce que tu pourrais me décrire ce que signifie pour toi ton bonheur et toi en tant que femme heureuse, ça veut dire quoi concrètement ? Eh bien aujourd'hui, je pense que voilà, tu es assez d'accord avec Léa ce matin en disant que voilà, une femme heureuse et le bonheur n'a pas toujours la même signification. Aujourd'hui, je suis heureuse parce que j'ai trouvé un équilibre, parce que je suis moi-même et que je m'autorise à être moi-même. Je pense que c'est la première des choses. Je suis aussi heureuse parce que j'ai une aventure de maman qui est juste génialissime et je suis très heureuse à côté de mes deux petits chevaux et parce que professionnellement, je travaille, je ne peux même pas dire je travaille, en fait, je n'arrive même plus à le dire parce que je n'ai pas l'impression de travailler. J'occupe mes journées en faisant quelque chose qui me semble être au fond de moi profondément et je ne mets plus une casquette de quelque chose toute la journée. Je suis Camille autant dans le perso que dans le pro et je suis la même personne. Voilà, ce qui n'a pas toujours été le cas. Et donc, que fais-tu ? Si ce n'est pas du travail, c'est quoi ? Là, actuellement, moi, j'ai une reconversion professionnelle. J'ai longtemps été DRH et là, j'ai suivi un coaching en Ikigai pendant ma deuxième grossesse et je suis aussi encore coachée par Violaine sur le lancement de cette activité d'accompagnement individuel. Voilà, aujourd'hui, je souhaite accompagner les gens qui sont dans l'hyper-contrôle, dans la réponse à des injonctions, à tout ce qu'on peut avoir, qui répondent à ça sûrement parce que c'est assez rassurant, mais c'est aussi pour être la personne qu'on a l'impression qu'il faut être. Et j'ai moi-même été dans ce cas et finalement, on se perd là-dedans, on en vit nos besoins et nos réelles envies. Et je crois sincèrement qu'en sortant de ça et en cheminant vers quelque chose de plus authentique, on a une vie plus heureuse, on est épanouie, enfin, on a un équilibre. Et justement, voilà, je le dis souvent, mais je trouve qu'on peut vivre avec toutes ces injonctions. Après, une fois qu'on est sorti de tout ça, on se rend compte que vivre, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus naturel. Et sourire n'est plus un effort. En fait, voilà, souris naturellement, vraiment, autant que que nous. Alors, tu nous as mentionné l'hyper contrôle, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Lorsque l'on s'est rencontré la première fois, tu m'as évoqué beaucoup de sujets, un tas de sujets différents, mais qui sont finalement tous reliés les uns aux autres. Des sujets, d'ailleurs, qu'on retrouve dans le témoignage de certaines autres femmes sur l'émission Éclosion, les témoignages de femmes qui souffrent d'aménurés, qui ont pris la parole notamment sur les épisodes de la playlist Nos Cycles. Tu m'as évoqué notamment la notion d'hyper contrôle que tu viens d'ailleurs de réévoquer assez rapidement dans notre échange, mais également de l'aménuré dont tu as souffert et aussi de ta grossesse suite à ton parcours de PMA. Alors, par où commencer ? Je pense que peut-être on pourrait commencer par la notion d'hyper contrôle parce que généralement le reste, c'est un peu un effet boule de neige de cette caractéristique du désir profond d'absolument tout maîtriser dans sa vie en soi et sur les autres également, du coup, par hypercussion. Donc, parlons peut-être un petit peu de la vie, d'une vie hyper contrôlée. Est-ce que toi, te concernant, tu pourrais nous expliquer un petit peu comment tu as développé cette hyper contrôle, quand est-ce que ça a commencé et aussi peut-être comment tu t'en es rendu compte parce que quand on est dedans, en fait, c'est très compliqué de s'en rendre compte. Moi, je pense que l'hyper compost, c'est toujours compliqué à savoir exactement quand est-ce que ça a commencé. Je pense qu'au fil des réflexions, on arrive à un peu plus cerner les choses, mais tu le dis très bien dans ton témoignage sur un de tes épisodes, c'est compliqué pour moi de poser des dates, ça m'a fait écho parce que pour moi, je suis comme toi, j'ai des périodes et je ne suis pas sûre que ça me serve à quelque chose de poser une date sur des événements. En tout cas, moi, j'ai plutôt été une petite fille, j'étais assez anxieuse, mais j'étais plutôt une petite fille épanouie, ado, voilà, jeune ado, je veux dire, c'était pareil, ça allait plutôt bien. je suis restée longtemps petite fille. Je suis restée longtemps petite fille et mon corps était aussi dans cette dynamique puisque moi, j'ai été réglée très tard et finalement, l'apparition des premiers cycles m'a beaucoup changée. Ça a changé mon corps, évidemment, puisqu'on connaît le mécanisme, mais du coup, a aussi entraîné un mal-être vraiment profond physiquement, mais aussi une perte de confiance en moi qui allait en fait avec tout ça. Voilà, je me sentais justement plus à l'aise en fait en général et j'ai voulu justement devenir la personne que j'avais l'impression qu'il fallait être. Tant par des études, finalement, parce que je me disais que c'était chouette d'occuper des postes à responsabilité. Donc, en fait, vraiment au lycée, c'est... Moi, j'ai eu mes règles à 16 ans, donc du coup, je parle vraiment d'une période qui est vraiment au lycée. Au lycée, voilà, j'ai commencé, j'ai eu mon bac des premiers coups, comme on dit. Et c'est là en fait, là où je me suis dit aïe, j'avais toujours été très bonne élève et puis la terminale avec les potes, c'était vraiment très chouette et du coup, voilà, c'était un petit peu trop chouette. Et finalement, j'ai eu l'impression de décevoir énormément et de devoir me prouver et prouver aux autres que si j'étais capable, donc je suis allée vers cette quête un peu de... je vais être la Camille qui travaille et qui a des bonnes notes, qui va faire des études secondaires et puis qui va se prendre un peu en main parce que voilà, je suis un peu plutôt gourmand mais du coup, j'essayais d'être plutôt dans la restriction déjà à ce moment-là. Et puis, j'aime comprendre les choses, j'aime chercher à prendre plein de choses. Finalement, je suis allée un peu me documenter sur comment on pouvait perdre du poids, comment... Voilà, donc là, je suis rentrée dans une sphère vraiment où j'avais envie de reprendre le contrôle sur la Camille qui vivait depuis un moment comme ça un peu en électron libre et voilà, je voulais dessiner une Camille que j'imaginais être la personne idéale. Et finalement, c'est à ce moment-là je pense que le contrôle est arrivé au sens où j'ai compris vite comment on faisait pour perdre du poids, ce n'est pas très compliqué. Donc, j'ai commencé à ne pas manger quand j'en avais forcément envie ou en tout cas à ne pas manger ce que j'avais envie à travailler pour avoir les notes qu'il fallait pour pouvoir... Voilà, mon objectif clairement c'était moi à 30 ans où je préimpose sa responsabilité dans les ressources humaines. Mais qui t'a dit ça ? Est-ce que tu sais avec le recul si c'est quelque chose que tu as obsédé... Enfin, comment cet idéal est arrivé dans ta tête ? Est-ce que c'est ton entourage ? Est-ce que c'est autre chose ? Non, je crois que c'est plutôt la pression de la société en général. Mon entourage n'était pas là-dedans. Je crois que c'est... Par rapport au physique, au lycée, forcément, on n'est tous pas super là ou la super nana qui est toute chine, qui plaît à tout le monde, etc. Et quelque part, je pense que vraiment, c'est la société en général. Et par rapport au désir pro, c'était... Pour moi, on avait réussi si on avait des responsabilités qu'on gagnait bien notre vie. Voilà. Et pourtant, j'avais des parents qui, à la limite, me montraient le contraire puisque j'avais un papa qui avait plus de responsabilités avec un travail qu'il n'aimait pas trop. En tout cas, donc, voilà, il pouvait être plutôt négatif par rapport à son emploi. Et ma maman qui était inverse professeur des écoles et qui adorait son métier, mais vraiment, qui vivait très souvable. C'est une passion, je pense que vraiment, on pouvait le déterminer comme ça. Donc, c'était pas eux, c'était pas l'entourage. C'était plutôt l'environnement dans lequel on est, dans ce qu'on peut voir à travers... Alors, Internet, parce que clairement, moi, j'ai quand même grandi avec père. J'ai 34 ans, donc j'étais ado. Il y avait déjà tous ces trucs de réseaux sociaux qui commençaient à arriver. Et les magazines, etc. On voit que les femmes minces qui ont des responsabilités, elles sont mises en avant, quoi, en fait. Donc, je pense vraiment que c'est plutôt ça. Il y avait le besoin d'indépendance aussi. Donc, avoir de l'argent quelque part pour ne rien demander à personne. Ça, ça a toujours été très fort en moi. Voilà. Donc là, je pense que ça se dessine et je tombe dans un contrôle parce que je vais mesurer ce que je vais manger. Je vais commencer à faire du sport. Je fais pas du tout sportive. Et je me dis, en même temps, c'est bien dans la vie d'être sportive. Voilà. En fait, c'est plein de choses comme ça auxquelles je réponds et sans m'en rendre compte, je rentre dans une sphère vraiment de contrôle. Et je pense que j'ai un terrain anxieux et très perfectionniste qui, à mon avis, est propice puisque l'anxiété, elle se taisait un peu quand j'avais des habitudes. Et quand tout était très rythmé, finalement, ça laisse peu de place à l'imprévu, aux doutes et on reste dans un cocon. Et le côté perfectionniste, c'est jamais un cocon, quoi. Donc, on y va à ton pouce. Et quand on voit que ça marche ? Oui, parce que ça sécurise et ça nous met dans une situation de confort qui nous rassure, comme tu le disais. Et notre cerveau, il cherche à chaque fois à être rassuré. Il n'aime pas le changement, il n'aime pas être bousculé, il n'aime pas l'inconfort. Et dès qu'on peut se raccrocher à quelque chose, ça, c'est l'instinct de survie, en fait, nos cerveaux reptiliens et qu'on satisfait, hop, c'est création de dopamine et du coup, on répète les mêmes schémas. Donc, c'est à la fois comportemental, psychologique et chimique avec nos hormones. Juste, avant que tu continues, j'aimerais peut-être, j'ai deux choses qui m'ont traversé l'esprit quand tu as commencé à partager ton histoire sur l'hypercontrôle. Je reviens sur le parcours scolaire parce que ça a fait écho en moi et en fait, depuis quelques temps, j'ai pris conscience de certaines choses et j'aimerais voir si ça te parle. Tu disais que tu n'avais pas eu la pression de tes parents, notamment pour l'école, pour tes choix, etc. Parce que beaucoup de personnes peuvent dire aussi « Ah ben moi, justement, je me suis acharnée et j'ai tout donné à l'école parce que j'avais la pression de mes parents. Il ne fallait pas que je rentre avec des mauvaises notes, etc. » Et en fait, moi personnellement, et tu me diras si c'était le cas pour toi, j'ai vécu l'extrême inverse dans le sens où c'est vrai que moi non plus, je n'ai pas eu cette pression des parents. Par contre, à contrario, à partir du moment et je me rappelle très très bien où j'ai été, je me souviens tellement bien que début du primaire, j'étais une élève aux notes satisfaisantes pour les professeurs. Donc, je n'étais pas une lumière, on va dire. je ne sortais pas du lot. Et le jour où je ne sais pas pourquoi j'ai ramené une superbe note, là, mes parents m'ont félicité tout simplement. Et en fait, ont mis en avant que cette bonne note m'apportait de la valeur en fait. Et je ne dis pas ça pour critiquer mes parents parce que je sais notamment que ma maman écoute les épisodes mais c'est un comportement naturel, on félicite. Mais ça veut dire qu'on félicite encore plus quand il y a des bonnes notes et que quand c'était satisfaisant, il n'y avait pas forcément, en tout cas moi, je n'ai pas perçu ça, cette notion de je félicite et je t'aime tout autant et tout ça et tout ça. Et en fait, ça, ce sont des schémas qu'on intègre en se disant il faut absolument que je sois dans l'exceptionnel, que j'atteigne la barre haute pour me apporter de la valeur. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'on intègre et qu'on répète dans tous les comportements de notre vie. Et c'est comme ça et c'est à partir de ce moment-là où en fait, je n'acceptais plus personnellement d'avoir des notes satisfaisantes. Il fallait que je sois dans l'exceptionnel et ça, tout au long de ma vie après. Est-ce que toi, c'est ça peut-être qui s'est un petit peu passé aussi ou pas du tout ? C'est juste vraiment parce qu'en fait, c'est le moyen d'exister, en fait, sortir du lot, d'exister en tant que, voilà, en fait, quand tu dis on a des notes satisfaisantes, en fait, on est dans le lot de tout le monde. Voilà, Alexandra, elle est parmi tout le monde, Camille, elle est parmi tout le monde. Moi, les notes, en fait, en plus, ce qui a été bizarre, c'est que j'étais excitante, j'étais plutôt, oui, très bonne élève au collège. Voilà, c'était pas rare d'être première, deuxième de classe en maths, voilà, donc c'était, j'étais, et c'était normal, enfin, en fait, on était dans la norme justement et moi, quand au lycée, clairement, moi, j'ai trouvé que sortir, c'était vraiment chouette quoi, et que j'avais lâché tout ça. En fait, je ne travaillais pas, donc là, il fallait que je travaillais un peu, je ne le faisais pas. Je me suis rendu compte que, alors, toi, à l'envers, c'est au moment où tu as eu de bonnes notes que tu as été, moi, je me suis rendu compte que, ouais, en fait, c'était quand même pas terrible et en effet, en tant que parent et ce qui est complètement logique, on se dit, bah, Camille, tu te reprends un petit peu parce que, voilà, là, c'est bien, bavardette, blablabla, mais bon, il y a un moment donné, tu vas. Et voilà, et là, peut-être être, moi, être très mince, c'était la façon que j'avais d'être, de me démarquer et d'exister et puis peut-être de, bah, d'interpeller parce qu'on félicitait et j'ai écrit un peu après la semaine dernière là-dessus, mais parce que, parce qu'en fait, on félicite les gens qui ont perdu du poids. C'est courageux, c'est super bien. T'as bonne mine, t'as perdu du poids, mais qu'est-ce que c'est passé ? Non ? Jusqu'au moment où on perd trop de poids et là, c'est l'inverse. Exactement. Et là, on va s'inquiéter de ça. Mais du coup, nous, on est déjà rentré dans une spirale quand je dis nous, c'est comme j'ai entendu ton épisode, je me permets de, voilà, mais en fait, on rentre dans un truc où c'est se démarquer, c'est qu'on va nous apporter de l'attention jusqu'au moment où on est trop loin et au final, nous, c'est pathologique et au final, on sortira que ça va nous prendre du temps etc. Mais, mais c'est ça. Et c'est toujours dans cet hyper contrôle de, dans la recherche de, je suis dans l'hyper contrôle pour être la personne que j'ai rêvé que les autres rêves, dont nous avons les autres rêves etc. C'est pour se façonner quoi. Justement, notre corps, il n'est pas, il n'est pas un bout de bois qu'on va sculpter quoi. Mais en fait, si à ce moment-là, moi clairement, Camille, elle est là et puis, on apporte plein de choses pour qu'elle devienne ça ou ça ou ça quoi. Surtout que pendant l'enfance, c'est là où aussi on se forge notre personnalité, notre identité et quand on est dans un environnement où l'on ressente en tant qu'enfant que notre valeur et l'amour que les autres portent sur nous est conditionné, conditionné par des félicitations parce qu'on a des bonnes notes, par au contraire des reproches quand on a des mauvaises notes ou par d'autres comportements de type, effectivement, bon, quand tu es un petit peu rondelettes, il faudrait peut-être que tu perdes un peu de poids. Je n'ai pas absolument... C'est aucun... Encore une fois, je répète, pour toutes les mamans, y compris la mienne, ce n'est en aucun cas un reproche que je fais, c'est juste une prise de recul sur ma vie et sur les personnes que je rencontre également pour pouvoir peut-être donner des clés de compréhension et dire aussi peut-être qu'aux personnes qui vont devenir maman, oui, je n'ai pas la solution, je ne suis pas maman et je ne sais pas du tout comment je ferais si j'avais des enfants. Mais en tout cas, je sais que là ou l'autre, féliciter ou reprocher, en fait, c'est mettre de la condition sur l'amour et la valeur que l'on porte à une personne et derrière, c'est nous-mêmes, derrière, se remettre aussi de la condition sur notre propre amour et notre propre valeur que l'on se donne à soi tout au long de notre vie ensuite. Ouais, c'est ça. Moi, je crois que comme je suis sensibilisée et que... Alors, j'ai les deux petits bouts et le plus grand, le plus petit, il a huit mois, donc pour l'instant, c'est encore trop le... Mais le plus grand a trois ans et je me dis toujours oui, on les félicite. Hier, il a appris à faire du vélo tout seul. Voilà, forcément, je lui ai dit franchement, je suis super fière, c'est génial ce que tu fais, t'es super fort. Mais à l'inverse, c'est pas... Je crois que... En tout cas, c'est mon avis, encore une fois, voilà, et je verrai, il a que trois ans, mais c'est... J'ai le droit de le féliciter à ce moment-là et c'est pas grave et ça va pas. C'est juste que je vais pas lui dire que je l'aime juste à ce moment-là. Je vais lui le répéter aussi juste en le coupant au soir et lui dire que je l'aime profondément sans que ce soit... Ça vienne en lien avec une action qu'il a faite ou quelque chose. C'est juste que toi, en tant que... Voilà, je lui dis souvent oublie pas, tu sais, t'es une super personne et je t'aime parce que tu es toi, quoi. Et en fait, je crois que c'est aussi... C'est aussi très naturel. En fait, quand on fait des choses bien, quand on va remercier les gens, souvent quand il y a eu un acte de fait, c'est pareil. Au final, on leur dit pas merci d'être à mes côtés et d'être mon ami. C'est très rare en tout cas de le dire et de le noter. Alors qu'on va le dire merci de m'avoir dépannée ou de m'avoir... Voilà, je veux dire, souvent on est là-dedans et on oublie peut-être mais parce que... on vit aussi à une vie à... En tout cas, beaucoup vivent encore une vie à 100 à l'heure où on a plein de choses et on ne prend pas ce recul justement. On ne se pose pas sur pourquoi je suis heureuse, pourquoi... qui m'entoure et pourquoi je suis entourée de ces personnes-là aussi. Je choisis de continuer à être entourée de ces personnes-là. Bon, après cette petite aparté, du coup, revenons à ton histoire. Donc, l'hyper contrôle qui s'est manifesté au travers de ton alimentation, de ton poids. Tu as voulu façonner ton corps avec l'alimentation, le sport, aussi le côté objectif professionnel donc au travers de ton parcours scolaire et ensuite, comment cet hyper contrôle a évolué dans ta vie, a pris sa place, les répercussions que ça a pu avoir ? L'hyper contrôle, il était au max, il était sur... Enfin, vraiment, la feuille de route de la semaine était faite le dimanche soir. C'était, je ferais du sport en tel jour, tel jour, tel jour, je dois manger avec des amis donc ce sera un long repas de plaisir donc les autres jours, je compenserai. Enfin, voilà, tout était très bien, calés, il n'y avait pas de place à l'imprison. Finalement, j'étais assez fière de ce que ça donnait puisque j'y arrivais, en fait, j'arrivais à mon objectif donc voilà, ça se met en place, j'ai l'impression d'être heureuse comme ça, c'est pour ça que tout à l'heure vous parliez de... la définition du bonheur n'est pas toujours la même dans une vie et finalement, je commence à être vraiment fatiguée, avoir des... je suis quelqu'un d'assez émotive en général mais d'avoir vraiment un peu des sauts d'humeur quand même dans la journée. Voilà, je digère de plus en plus mal, j'ai des intolérances alimentaires vraiment qui se mettent en place au sens où, forcément, on n'a pas de gras, clairement, très peu donc dès que mon corps voit un goût de bruyère arriver, il s'alarme et il ne sait pas le digérer quoi donc ça devient un petit peu compliqué. Je me rends compte que ces signes-là me disent qu'il y a quelque chose quand même qui ne va pas trop. en parallèle, dans ma famille, on a un syndrome qui fait qu'on peut avoir des troubles digestifs donc je me dis que ça doit être ça et puis j'arrête ma pilule. Ça faisait 5 ans que je la prenais à peu près et je n'ai pas de cycle. Mes règles ne reviennent pas. Donc ça, c'était quand ? Quand tu as commencé à ressentir cette saute d'humeur, cette fatigue, cet arrêt de pilule ? Je sais que tu m'as dit que c'était compliqué de mettre des dates mais tu m'as parlé tout à l'heure de ta vie au lycée. Est-ce que tu pourrais dire que c'était dans ta vataine ? Non, là, je suis dans la vie de peau. Non, non, là, j'ai 24-25 ans. On est 10 ans après, entre 8 et 10 ans après. Ouais, un peu moins. Voilà, c'est ça. L'absence de règles, en soi, elle m'alerte forcément. Ce serait mentir de dire qu'elle ne m'alerte pas. Mais je n'ai pas de projet d'enfant mais même, je me dis que peut-être que je n'en voudrais jamais. Donc franchement, c'est aussi assez confortable de ne pas avoir ces règles. Il ne faut pas se mentir. Le déni, en plein déni. En plein déni. Je me disais, bon, on en parle avec mon conjoint parce que j'ai rencontré mon conjoint j'avais 16 ans. Voilà, on vit ensemble à partir de 20 ans et voilà, ça fait partie d'où on sait. Voilà, Camille, elle est comme ça. Moi, je dis très souvent de moi que mon corps fonctionne pas, que j'ai un corps de petite fille. Voilà, d'ailleurs, je m'habille en fringues de petite fille à l'époque. Enfin, je veux dire, je vais au rayon enfant, en tout cas, d'une certaine marque et puis voilà, où je paye mes fringues clairement moins cher et ça me va quoi. Clairement, ça me va. Ça ne me pose pas de problème. Donc, tu vivais plutôt bien à cette époque-ci, le fait de ne pas avoir de cycle particulièrement. C'était pour toi une sorte de énième contrôle que tu pouvais mettre sur ton corps, être tranquille. Exactement, c'est mon petit contrôle, c'est mon petit truc à moi. Je me dis que, de toute façon, voilà, on verra fois. Bon, après, je me rends quand même compte que c'est mes intolérances alimentaires à la limite qui me posent le plus de problèmes, franchement, à ce moment-là, parce que c'est pénible. Si je mange une pizza avec des amis, je suis vraiment malade après, quoi, et ça commence à être pénible. Mais en même temps, je me cache derrière parce que j'ai une gastro-entérologue qui me disait qu'avec le syndrome qu'on a dans la famille, il ne faut pas que je mange au gluten, il ne faut pas me mettre sous un certain régime. Et c'est juste une aubaine pour moi, en fait, qu'on repasse la nuit, en repas, je dis, hop, 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 moi, j'ai pas droit au gluten, hop, 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 moi, j'ai pas droit à ça, moi, j'ai pas droit à ça. Donc, je peux bouffer d'une nature à toutes les choses, quoi, et dans tous les moments. Clairement, c'est ça, quoi. Donc, finalement, on se retrouve avec un cerveau qui est apaisé parce que tout est toujours pareil, que l'imprévu, on sait complètement le gérer parce qu'en fait, ce gars, on va pas, parce qu'on sait dire que non, on pourra pas répondre à cet imprévu. Enfin, en fait, c'est terrain propice pour, voilà. En plus, à ce moment-là, je commence à avoir des jobs qui font que ça me demande, ils sont très énergivores, je travaille dans les ressources humaines, dans la paie. Là, je fais beaucoup d'heures et puis, j'ai toujours cet objectif en tête de me dire que, voilà, je continue, je suis quelqu'un qui est, je suis une passionnée, je suis à fond. Voilà. Et je gravi les échecs, en fait, sans même m'en rendre compte. Très naturellement, en fait, j'ai des opportunités professionnelles qui font que je change de job, qui, voilà, qui nourrissent mon appétit d'apprendre aussi. Voilà, c'est en fait, c'est tout ça qui vient, qui vient, qui vient. Et puis, en fait, c'est une multitude de choses où je me pose absolument pas. Je me dis pas, à un moment donné, il y a un souci ou il n'y a pas de souci. C'est quoi ? Tu dis, tu dis, ça me pose pas de problème, je suis une femme passionnée, donc j'y vais à fond. Mais là, quand je t'écoute, je... Enfin, je sais que c'est souvent une sorte d'excuse qu'on se donne. Oui, parce que je suis passionnée, donc moi, je suis toujours à fond, c'est l'autoroute, et voilà, parce que je donne tout et je me retrouve très bien, donc c'est pas un reproche que je te lance. Mais du coup, en fait, moi aussi, avec le recul, je me dis, mais ça veut rien dire, être passionnée, parce qu'on peut être passionnée et tout, comme on pourrait être passionnée de la vie et d'une vie absolument douce et calme et lente et pour autant, on est tout aussi passionnée. Est-ce que la passion, c'est forcément quelque chose où on est à fond et du coup, cette passion-là, de ce moment, cette période de vie dont tu parles, finalement, c'est une passion de quoi ? Non, c'était une passion, une passion de me remplir et c'était encore le moyen d'exister puisque, en fait, je faisais aussi en sorte d'être personne indispensable, etc., on sait, on sait, enfin voilà. Et en tout cas, j'essayais, moi, d'être un maillon incontournable d'une entreprise ou d'un groupe en général et c'était ça, c'était un moyen d'exister et finalement, j'existais là et moi, je dis toujours, j'avais ce besoin, voilà, de me remplir de quelque chose et du coup, je me remplissais à outrance parce que vraiment, le travail, du coup, je travaillais le week-end, c'était pas un problème, tout va bien, enfin voilà, c'était vraiment et ça, payait en fait et je dirais que c'est le problème que j'ai rencontré, c'est que finalement, je faisais du sport, je contrôlais mon alimentation, je perdais du poids, je devenais la personne que je, voilà, je travaillais, j'avais des postes qui me donnaient envie, je montais en responsabilité, je gagnais forcément un petit peu d'argent, enfin, en fait, ça fonctionnait, donc en fait, tout ce que je mettais en place, j'y allais par contre avec acharnement, mais j'y arrivais. Tu avais le résultat. J'avais un résultat. Donc le cerveau était content. Voilà. Et en fait, on continue comme ça, du coup, on est dans une... Mais on a des signes, et moi vraiment, des signes de fatigue, voilà, où je suis quelqu'un de fait qui a besoin de sommeil, en tout cas, une couche tôt, et voilà, et là, vraiment, j'avais des coups de fond, parce que moi, je pouvais partir à l'in, courir pendant 40 minutes le matin, avant de passer ma journée au zéro, enfin, j'avais une vie vraiment quand même bien bien remplie, ouais, bien speed. Du coup, à un moment donné, je me disais, je sais pas, vers 27 ans quoi, 27, 28 ans, je me suis dit, mais en fait, ça va pas quoi, t'es en train de cramer quoi, clairement, tu te crames. Et je suis à la limite du burn-out sur une de mes expériences, et je consulte une personne qui est aussi aux méthodes brouillées, mais qui, à mon sens, bien plus que ça encore, et qui a été une grande aide en termes de déclique qui a vraiment fait, qui m'a fait un électro-choc. J'étais, voilà, elle me dit, mais, wow, c'est quelque chose quoi. Elle voit chez moi, oui, en effet, dans l'épuisement, mais aussi dans la non-écoute profonde, je dirais, où c'est, voilà, tu sais. Et toutes les deux, on travaille beaucoup, voilà, j'ai des séances assez rapprochées, et puis on discute pas mal, et là, je commence quand même à comprendre que, il y a des choses qui ne va pas, quoi, qu'il va peut-être falloir quand même trouver la source du problème et en tout cas changer, parce que je ne vais pas se venir, en fait, ça ne va pas être possible dans de longs temps. Donc, cette prise de conscience, cet électrochoc un peu plus d'environ 10 ans, après 10 ans d'hyper contrôle de pas mal d'aspects de sa vie, qu'est-ce que tu, comment tu t'y prends pour essayer de déconstruire un petit peu ce contrôle ? Est-ce que tu as, grosso modo, les différentes choses par lesquelles tu es passée ? Tu as commencé par quoi ? Et peut-être les difficultés que tu as pu rencontrer, parce que ce n'est pas simple de rompre ces schémas-là. C'est notre référentiel, en fait, ça devient un référentiel de vie. Donc, la moindre chose qui est moins sous contrôle et dont forcément le résultat derrière n'est peut-être pas à la hauteur de notre exigence, ça devient dramatique. Et comment, en fait, recréer ce référentiel beaucoup plus doux, beaucoup plus en adéquation avec notre santé mentale et physique et la réalité, en fait, de la vie, tout simplement. Donc, comment toi, tu as réussi ton chemin ? J'imagine que tu es en cours encore, c'est un chemin de vie. C'est un chemin de vie, ça a mis du temps parce que j'ai continué à être là-dedans malgré ce rendez-vous et que ça a été trop choc. Je n'ai pas réussi dans un premier temps à en sortir, donc ça a mis deux ans. Voilà, j'avais conscience mais je continuais et puis, j'ai demandé mon mari en mariage et je savais qu'en me demandant en mariage, j'acceptais en même temps d'avoir un enfant parce que je saisis, c'était un désir très fort et que je n'aurais pas à demander un mariage en le bloquant entre guillemets, dans le truc. Voilà, je me sentais prête pour cette nouvelle aventure avec lui et là, en fait, du coup, on est parti sur un parcours PMA parce que, voilà, si on n'a pas de site, on ne voulait pas et on ne peut pas tomber enceinte et parcours PMA où, en fait, je me suis mise dans la même dynamique, quoi, vraiment, c'est là pour dire que c'est profond, c'est que, du coup, j'ai continué, en fait, à me dire, « Allez, ça y est, cet objectif, c'est être enceinte » et au bout de deux mois, j'ai la chance d'être tenue enceinte de l'homme donc, voilà, c'était à la fois très, très déroutant parce qu'on perd le contrôle, ça, c'est super compliqué et en même temps, je me sentais dans un état assez chouette et j'arrivais à être plus tranquille malgré un contrôle, même enceinte. Et à six mois de grossesse, on me dit que mon bébé est trop petit et là, il est là, il est trop chouette. Là, vraiment, je me pose un million de questions en me disant « Mais en fait, ça aurait tellement vu du fromage blanc et du des trucs, des ultra-veillés, machin, peut-être que ton bébé ne serait pas très petit. » En fait, tu es peut-être responsable là du problème entre guillemets de ton bébé et là, tu n'es plus toute seule. Et là, vraiment, je prends conscience d'énormément de choses, d'énormément de… parce que même au niveau pro, je veux dire que c'est vraiment une grosse remise en question. Finalement, Léon, il arrive naturellement, il fait 2,5 kg un mois avant, enfin, tout va bien, super chance, voilà. Et puis, voilà, je suis maman, donc il y a plein de choses qui viennent et qui sont un peu nouvelles, donc on oublie un peu ce contrôle. Enfin, en tout cas, tout est un peu chamboulé, donc c'est une période un peu… voilà, on oublie un peu tout ça. Y compris les hormones qui sont très chamboulées, donc c'est beaucoup de chamboulements dans le corps. C'est ça. Et on est confiné et du coup, pendant ce confinement, forcément, j'ai pris un petit peu de poids pendant ma grossesse, poids que je contrôle le matin et le soir, encore, enfin, voilà. Et du coup, j'ai essayé de les refaire quand même. Mais avec moins d'envie, moins de trucs, d'acharnement, mais bon, je me dis quand même qu'on va au moins retrouver son poids et puis après, on se sera tranquille, quoi. Toujours le truc de… Allez, confinement propice au cerveau qui cogite et qui, avec des habitudes, forcément, on pouvait pas sortir de notre appartement, on avait un bébé, enfin voilà, donc j'ai besoin de faire du sport, de plus de miser de trucs light, enfin voilà. Et je reprends un nouveau job de DRH, donc à fond, je repars. Vraiment, je repars. Mais je repars différemment parce que cet électrochat qui est quand même deux que j'ai en devant, donc voilà, je vois bien qu'il y a quelque chose et je suis totalement épuisée, totalement épuisée. parce que là, bébé, nouveau job avec responsabilité, super émergivore, voilà. Et un soir, je tombe sur une vidéo qui parle de troubles du comportement alimentaire, en tout cas, de comportements restrictifs qui peuvent engendrer une améliorée hypothalémique. Et je m'effondre, vraiment. parce qu'à ce moment-là, tu souffres d'améliorée hypothalémique, on revient un peu en arrière, tu n'avais pas de cycle, tu arrêtais la pilule, tu t'es mariée avec ton homme, tu vous avais entamé un parcours PMA, très rapidement, ça a fonctionné, tu es tombée enceinte, et une fois que tu as accouché, tu n'as pas eu de retour de couche, tu étais au point d'avant, donc sans cycle. Exactement. Donc, là, je comprends, en fait, en voyant cette vidéo, que, ok, en fait, j'avais toujours lu, j'ai lu, plein de fois, plein de fois, j'ai consulté les pages d'améliorée hypothalémique sur Internet, ils me disaient IMC catastrophique, sport intensif, choc émotionnel, alors, je l'avais cherché, je suis allée consulter des thérapeutes et tout, mais en fait, je ne suis dans aucune case. Je n'ai pas un IMC cata, pas trop, trop loin, mais pas cata, je ne fais pas de sport, enfin, et là, je comprends qu'en fait, ce n'est pas que ça. Oui, mais en fait, on ne fait jamais, c'est compliqué, on ne fait jamais le sport intensif que l'on peut lire sur Internet parce que c'est quoi le sport intensif ? On va vous dire, c'est faire 25 heures de sport par semaine. Non, mais en fait, on a chacun notre limite aussi et puis, c'est quoi le burn-out et c'est quoi l'IMC parce que finalement, ce n'est pas l'IMC mais c'est la masse grasse surtout, en fait, c'est ça. En fait, quand on est dedans, on a des œillères, on n'arrive pas à se mettre dans une case et on n'accepte pas ça. On a des œillères et en plus, et moi, c'est ce pourquoi c'est vraiment au fond de moi que je souhaite en parler parce que je crois qu'il y a... C'est tabou. C'est encore un sujet qui, si on rentre dans une case, c'est comme ça. En fait, même les médecins, etc., sont encore très... Ah ben non, on est encore à la limite. Enfin voilà, en fait, ce n'est pas un sujet dont on parle. Ce n'est pas un sujet dont on parle. C'est un sujet un petit peu plus maintenant et voilà, mais c'est un sujet et en fait, on ne s'identifie à personne. Moi, ce jour-là, quand je vois la vidéo, je m'identifie à la personne et je me dis aïe, ok. Et là, 3-4 mois après, vraiment, je m'écroule ce soir-là. J'en parle à mon mari mais je n'arrive toujours pas à faire le pas. C'est compliqué de décider entre qui le met. Et au début de mes vacances d'été, vraiment, je ne suis vraiment pas bien. Je suis ultra fatiguée. Je pleure tout le temps. C'est une catastrophe. Du coup, au début de mes vacances d'été, je me dis ok. Là, j'ai 3 semaines de vacances avec mon fils, mon mari. J'arrive au sport totalement. En fait, je n'arrive plus à justement comme tu dis, c'est quoi faire trop de sport ? C'est quoi ne pas faire assez de sport ? J'arrête. Ok, j'arrête. Voilà, je me suis dit bon. Et je mange librement. En tout cas, je tente de manger librement. C'est-à-dire que j'ai envie de quelque chose, je le mange. Alors, c'est à la fois ultra, ultra cool parce que je suis comme une gamine. Je peux manger des crêtes si j'en ai envie. Je peux manger une pizza mais alors que j'ai mangé une crête avant. C'est genre n'importe quoi. Et en même temps, c'est super déroutant. Donc, c'est très bien. Je suis en vacances, je suis hors de la maison, machin. Contexte idéal. J'avais quand même pris l'inspection de classibilité. Je me suis dit, c'est quand même voilà. Mais sur le chemin de vacances, je me rappellerai toujours on était sur le tour-hôte avec Marie, ils me pleurent. Mais je me dis, je ne veux pas y retourner en fait. Les gens, quel regard ils ont porté sur ça ? C'est profond, on ne sait pas dire à quel point on est... J'étais persuadée que les gens, ils avaient trouvé que j'avais pris 15 kilos en trois semaines, que je me laissais complètement aller, que j'étais pris la même camille. Enfin voilà. C'est dur. Et finalement, j'y retourne. Il faut bien y retourner. Et moi, ma solution, c'est d'en parler. Mais très librement. Parce que, voilà, j'avais parlé de mon aménoré, moi j'en parlais assez librement. Mais là, j'en parle. Je dis, ben voilà, je déconstruis, ben oui, je vais voir tout ce que je veux, je fais plus de sport. En fait, comme pour dire aux gens, ne me faites pas de commentaires sur mon apparence. En fait, comme un bouclier quoi, un truc... Tu prends les devants. Exactement. Donc voilà, j'en parle. Donc du coup, forcément, les gens ne font pas de commentaires. Donc ça, c'est cool. Parce que je pense que ça aide vraiment pas. Et finalement, je vois qu'il y a plein de côtés superfaits. Je suis quand même vachement moins retirée. Je partage les repas en famille avec tout le monde. Mon fils, il ne vit plus au goûter à deux ans. Ah ben non, maman ne mange pas. Ben non, maman, elle peut aussi manger quand elle en a envie au goûter. En tout cas. Et voilà. Et deux mois après, j'ai mes règles. Et c'est assez fou quoi. Et c'est assez fou parce que ce jour-là, forcément, émotion maximum, je me dis waouh. En fait, ben c'était ça quoi. Et je retrouve. Ça veut dire que mon corps là, il se remet à fonctionner. En tout cas, là, pour moi, il me disait vraiment ouais, là, c'est ça dont on a besoin quoi. Donc c'est super chouette. Franchement, je suis vraiment très heureuse. C'est toujours un peu compliqué pour que je me batte qu'on tenait du sport notamment parce que tu le disais dans ton épisode et c'est dur. Enfin, c'est dur parce que moi, c'est un éditoire aussi. Toi, il fallait que j'ai un petit peu de... que je vive en tout cas. Donc je marchais. Voilà. J'essaie de compenser un peu par autre chose quoi. Me dire que... Et puis, et puis voilà, je continue comme ça et j'ai deux cycles. Et le troisième, ben il ne donnera jamais de règles parce que je suis enceinte d'Auguste quoi. Et que je suis enceinte naturellement de mon deuxième enfant quoi. Et c'est... Oui, c'est la meilleure, clairement, je ne peux pas dire, je suis à chaque fois une heure, j'en parle. Parce que... Waouh, quel chemin quoi ! Et quel chemin, et quel cadeau de la vie ! forcément... Donc c'est pas facile et ça ne l'est pas non plus. Et en fait, au moment où on arrête le sport et au début de mes vacances et quand je décidément rime à un mois, je jette ma balance. Parce que je sais que si je continue à me peser, j'y arriverai jamais. Et au début de ma grossesse, je demande à tous les praticiens de ne pas me peser. Et je ne connaîtrais jamais mon poids avant ma grossesse, ni pendant, je ne me l'ai pas plu d'ailleurs. Voilà. Quand ils en ont eu besoin, ils m'ont pris mon poids, fermiseux sur la balance, ils le notent s'ils veulent, et notamment l'anesthésiste qui en avait besoin. Et je ne comprends tout à fait pourquoi. Voilà. Mais je... En fait, j'ai arrêté ça et je crois vraiment que je ne serai jamais prête à me reposer. Enfin, en tout cas, pour l'instant, je n'ai vraiment plus envie de me mettre là parce que ce n'est plus un indicateur pour moi. Ce n'est plus un indicateur et peut-être que cet indicateur m'a fait énormément de mal pendant des vaines fois. Il m'a dicté mes journées. Et voilà. Donc, oui. C'est important de l'identifier quand on est comme ça en cours de... J'ai envie de dire de courte de guérison de quelque chose, d'hypercontrôle, l'aménoré, les TCA, tout ça, ou d'autres choses. C'est d'identifier les facteurs à gravance, des facteurs, des indicateurs, comme tu dis, qui peuvent très rapidement nous remettre dans nos schémas anciens. Ici, toi, c'est notamment la balance. Moi, je sais que la balance, c'est aussi quelque chose et même si aujourd'hui, tout va beaucoup mieux, je sais que le jour où je me pèse, ça m'est déjà arrivé de me repeser, notamment pour peser mon chat. Donc, il a fallu que je me pèse avant pour après pouvoir soustraire le poids de mon chat. Alors, ma relation est beaucoup plus apaisée, mais je sais que du coup, pour moi, c'est hors de question de me peser tous les jours. je me pèse de manière très occasionnelle parce que je sais que c'est un point qui pourrait facilement me faire cogiter et ensuite, voilà. Donc, je pense que c'est important pour les personnes peut-être qui nous écoutent et qui se retrouvent dans ton témoignage ou voilà, d'identifier dans sa vie quelles sont les choses en fait qui nous amènent à cette fragilité et puis en fait, il faut juste s'en débarrasser parce qu'on a beau se dire guéri, je pense qu'il n'y a toujours pas, c'est vraiment pas un discours pessimiste, il faut juste, pour moi, être réaliste, c'est qu'il y a toujours des petites fragilités, on a tous des fragilités et que parfois, il faut savoir juste les mettre de côté ce qui va nous renfragir, les facteurs qui renforcent ça pour vraiment se libérer. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Franchement, je pense que, moi, je dis toujours que ça restera un peu sensibles chez moi et que justement pour ça, mais aussi dans la même démarche, je me suis éloignée des comptes Insta qui me faisaient du mal entre guillemets parce que les mamans de quatre enfants qui se mettent du 32 et qui sont... Eh bien, en fait, moi, ça me renvoyait que je n'étais pas elle, que je ne m'arrivais pas à être comme ça, que j'aurais dû... Et en fait, stop. En fait, on prend d'autres images, d'autres références entre guillemets, d'autres... Et je crois que c'est un travail qui est ouvert sur du long terme, peut-être toute sa vie, en fait, peut-être que c'est OK et en même temps, on s'en fiche, en fait, si après un homme s'en fiche, de ne pas se poser tout. Bon, ce n'est pas quelque chose qui est important. et la sensibilité à un moment de moins bien dans une vie, à un moment où on a besoin de rassurer notre cerveau, justement, eh bien, il faut aussi réussir à l'identifier, entre guillemets, et ça, ça vient, en tout cas, à mon sens, avec le temps. Je veux dire, ah, non, mais là, il faut peut-être que je redouble d'efforts parce que je sais que là, il va avoir besoin de nous rassurer, donc il ne faut pas qu'il se rassure par une alimentation ultra contrôlée ou alors du sport, ou voilà. Ce n'est pas du tout pessimiste, c'est juste que je crois justement, moi, que c'est un discours, en tout cas, moi, je le vois comme ça, mais c'est ma façon de voir les choses, c'est plutôt positif, de dire que c'est aussi en se connaissant qu'on apprend à mieux vivre. C'est toujours qu'on peut vivre dans nos guerres contrôlées. Il y a plein de gens qui vivent toujours comme ça dans leur vie et qui ne sont pas non plus malheureux, en fait, voilà. Je crois juste que quand on sort de ça, en tout cas, si on en ressent besoin et qu'on vit sur notre équilibre, la vie, elle est quand même vachement plus simple et plus chouette. Et puis, je rappelle que là, on parle d'hyper contrôle. On ne parle pas de contrôle, c'est-à-dire que je suis persuadée que c'est tout à fait humain et normal et même utile de pouvoir contrôler certains aspects de sa vie, certaines choses, mais de manière très mesurée et de manière très consciente sans que ce contrôle prenne le dessus, en fait, sur nous et devienne du coup un hyper contrôle, se répande et que du coup, on ne se rend plus compte et ça nous amène à avoir des comportements extrémistes. Et donc là, on parle bien d'hyper contrôle et non pas forcément d'éradication du contrôle de quelque chose dans sa vie. Et tu le disais très justement tout à l'heure par rapport au sport, par rapport... On a chacun nos limites et je crois aussi qu'il faut apprendre à écouter justement notre corps qui nous envoie un million, un million de millions et qui finalement, d'une personne à l'autre, l'hyper contrôle, la joie, elle ne va pas être au même endroit en fait. Le curseur, il faut se dire que chacun vit différemment et a besoin de choses différentes. Donc, si la personne qui contrôle, elle se sent bien, qu'elle n'a aucun impact sur... c'est ok en fait. On n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas contrôler du tout. C'est juste que parfois, trop de restrictions dans sa vie et trop de contrôles peuvent conduire à des problèmes de santé et à un dysfonctionnement. Tu nous disais que tu étais heureuse en début de notre échange. Comment tu décrirais ta vie pour donner peut-être un peu de concret aux personnes qui se reconnaissent dans cette hyper-contrôle ? Aujourd'hui, ta vie en termes de contrôle et d'hyper-contrôle, à quoi elle ressemble peut-être si tu reprends l'alimentation, le sport, le boulot, etc., le rythme général ? Comment tu arrives à te libérer de l'hyper-contrôle tout en peut-être gardant cette notion de contrôle dans ta vie qui, sur certains aspects, t'es utile aussi ? Je crois que mon changement d'activité professionnelle m'aide beaucoup parce qu'il me concentre à de l'imprévu parce que mes journées ne se ressemblent pas, je ne vais pas au bureau, parce que je travaille pas mal de la maison, mes enfants, donc j'ai des moments dans la semaine où je suis obligée, en tout cas, je souhaite être off, mais parfois, c'est un peu dur parce que j'ai des choses à faire. Tu es maman, tu as un travail de maman. mais du tout, tu es un travail. Tu es un travail. Voilà. Et en fait, je crois que ça, ça m'a aidée aussi à devoir être beaucoup plus flexible que j'avais oublié d'être. Le côté plus d'obligation. Moi, je suis quelqu'un qui me sent bien quand je fais ce que je... Alors, je vais dire ce que j'ai envie et on sait qu'on a toutes les obligations, mais en tout cas, les obligations que j'ai choisies. Et je crois que vraiment, moi, je me retrouve là-dedans. Au sens où je travaille tout autant, mais à mon avis, en tout cas, sous un rythme différent. Peut-être qu'il y a des jours où j'ai plus envie de faire telle ou telle chose et je le fais. Et ça, ça me fait du bien. En fait, ça me fait du bien parce que ma journée, elle m'apporte... En fait, ce que je fais, ça m'apporte et ça m'apporte ce dont j'ai besoin à l'instant T. Le fait d'apprendre beaucoup de... Ça, c'est pareil. C'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien parce que j'ai toujours cette soif d'apprendre. Mais moi, les tâches répétitives, les choses, ça m'ennuie vraiment et du coup, ça met mon cerveau dans un état vraiment... Justement, où je le dis quand j'étais en hypercontrôle, du coup, ça laissait la place même dans mes activités qui me demandaient beaucoup de temps. Ce n'étaient pas des missions toujours super... Super... Non, je vais dire... Qui animaient forcément mon cerveau assez et du coup, j'arrivais à faire des choses par automatisme et avoir le temps de contrôler et de penser à se contrôler. Donc voilà. Et j'ai besoin de mon moment seul. Moi, je suis quelqu'un qui aime vraiment être seule. Et avec deux petits joues, ce n'est pas toujours évident, mais mon mari le sait et il sait que j'ai besoin de ça. Et c'est aussi comme ça qu'on trouve notre équilibre. C'est que j'ai besoin d'aller écouter mes podcasts en courant. Je cours toujours et je fais toujours du sport. C'est juste que je le fais parce que j'en ai envie ou parce que je ressens le besoin, parce que voilà, mais pas parce qu'il est telle heure, tel jour et que j'avais dit que je ferais ça, alors je le fais quoi. et du coup, c'est différent. Avec tout ça, en fait, ça fait pour moi vraiment un équilibre de jeu et c'est là-dedans que je me sens bien et épanouie aujourd'hui, vraiment. Et je sais que ce ne sera pas toujours le cas. C'est comme je disais, tout évolue, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça que je me sens bien. Merci beaucoup Camille pour ce témoignage plein d'espoir. Je le mentionne ici, je ne sais pas encore dans quel ordre ce sera diffusé, mais tu nous as concocté un beau témoignage seul sur ton aménoré qui va encore un peu plus loin sur ton histoire concernant l'aménoré et il sera soit déjà sorti, dans ce cas, je mettrai le lien en description de cet épisode, soit il sortira prochainement et vous n'aurez plus qu'à le défiler ou aller directement dans la playlist Nos Cycles pour le retrouver. Pour terminer notre échange, déjà, j'ai quelques petites questions rituelles, dont la première, c'est de te poser la question, de te demander si tu as quelque chose que tu as envie de rajouter à cet échange qu'on n'a pas forcément encore abordé ou est-ce que tu as fait le tour de concernant ? Concernant, oui, on a fait pas mal le tour. Moi, je rajouterais juste que l'idée, ce n'est pas de répondre à des choses toujours, c'est de sortir de l'isolement en tout cas. Vraiment, je crois que c'est la clé, c'est de se dire sans chercher à s'identifier à quelqu'un, c'est super accompagné mais par n'importe qui, je devrais faire un ami, mais en parler, ce n'est pas tabou, donc il y en a plein qui sont dans des cas de TCA, d'aménoré, de l'intercontrôle et je crois que c'est assez libérateur et c'est un grand pas qui nous mène vers un avis de créer l'autre chose. Et justement, est-ce que tu as, toi, des petites ressources, peut-être une ou deux clés qui t'ont particulièrement aidée, que ce soit une vidéo, un podcast, un livre, un groupe de réseaux sociaux, une association ou peu importe, quelque chose, toi, qui t'a peut-être aidée. Tu as mentionné une vidéo tout à l'heure, est-ce que tu penses qu'elle peut être utile à nos auditrices ? La vidéo en question, pour être totalement honnête, je ne me suis plus la personne puisque, voilà, il y avait, à mon avis, je ne trouvais pas assez d'authenticité donc je ne la recommanderais pas forcément. Moi, je me nourris de pas mal de podcasts. Ça m'aide vraiment. J'aime les histoires de vie et je trouve qu'en écoutant des témoignages dans ton podcast mais aussi dans plein d'autres, voilà, je trouve que ça aide à justement s'ouvrir et avoir une réflexion parfois sur soi-même. J'adore lire, j'adore les livres de développement perso. Je commence toujours mes accompagnements par une lecture des accords Toltec parce que pour moi, c'est la base mais voilà, c'est le genre d'outils très simples qui peuvent déjà faire des déclics et oui, sur Insta, je me nourris de pas mal de comptes là, ça peut être il y a le podcast des équilibristes que je trouve très bien, il y a aussi le podcast de l'Insta de la ville et les nuages, j'adore les illustrations et les messages qu'ils passent, voilà, je crois qu'il faut s'entourer, il faut se faire ses propres ressources quoi et se nourrir de ça le matin quand on regarde notre téléphone ou un autre moment et apprendre à se poser mais en faisant une activité qui nous correspond en fait, arrêter de répondre à arrêter de prendre un petit déjeuner qui est bien alors qu'en fait on n'en a pas envie arrêter de faire du yoga si on n'en a pas envie si se poser c'est faire du vélo à fond et bien en fait du vélo à fond en fait, j'en sais rien mais voilà, écoutez-vous en fait et voilà, moi c'est comme ça que j'ai réussi c'est en prenant plein de choses partout et c'est ce que je propose dans ma quotidienne et moi ce que je proposerais c'est un panel d'outils mais qui correspond à chacun et je crois que je crois que c'est ça l'essentiel en tout cas moi c'est comme ça que je veux accompagner les gens c'est en prenant en compte leur particularité et en faisant les choses qui leur correspondent et pas qui correspondent à tout Quel est le dernier épisode de podcast que tu as écouté qui n'est pas de mon émission Éclosion ? pour en donner un autre C'est une podcast C'est une sur voilà mais du coup c'est pas sur du développement passé mais parce que j'aime aussi voilà ma souris de plein C'est pas grave Ouais je crois que c'est ça c'est sur justement le rapport nos rapports à l'argent et j'adore la phrase c'est celui qui qui part de la région parisienne et qu'elle a 50 mètres carrés peut s'acheter un château en Bourgogne et avoir l'impression d'être millionnaire voilà c'est un peu d'idées et c'est une de mes réflexions actuellement Tu nous as parlé de ta reconversion professionnelle et de tes accompagnements pour les personnes qui aimeraient pouvoir aller un peu plus loin pouvoir peut-être se faire accompagner ou se faire écouter se faire aider par tes paroles par ton expérience où est-ce qu'on peut les rediriger et que proposes-tu exactement ? Alors là pour l'instant on peut me trouver sur Insta j'ai un site internet qui est en cours de construction pour moi Insta c'est Mi comme la fin de Camille Mi et vous et je propose je propose en effet des accompagnements en visio dans un premier temps parce que voilà on est au début je suis encore en cours de formation sur la psychologie positive pour conclure c'était un peu de love j'ai eu d'autres formations de prévues un accompagnement visio qui est sur 6 mois environ entrer en fonction de la vente de chacun c'est pas pour dire que vous êtes piégé pour 6 mois c'est parce que je pense qu'un cheminement est sur du long terme mais je peux aussi être là sur des séances ponctuelles individuelles je m'adapte vraiment aux besoins aussi aux moyens de chacun au temps je dis toujours que l'accompagnement c'est vous qui le faites moi je suis là en soutien j'ai plein de ressources j'ai en effet mon histoire et mon véhicule qui fait que je peux apporter des choses j'ai aussi des connaissances en bas de ton personnel mon expérience en tant que DRH m'a aussi beaucoup appris sur l'humain et sur l'accompagnement donc voilà tout ça fait que je suis une boîte à outils et vous venez vous servir et je ne veux pas faire de programme tout fait pour 15 personnes en même temps puisque je crois que c'est complètement contre ce que je veux être trop d'hyper contrôle exactement et vraiment ce que je souhaite c'est plutôt de le faire authentiquement et pour que les personnes puissent sourire naturellement ça me fait rire ce que tu dis parce que ça fait écho avec mon activité également parce que je suis j'aime pas dire ça j'essaie de danslever toutes les étiquettes possibles j'ai une partie de mes activités plurielles de ma vie qui concerne les accompagnements naturopathiques c'est toujours plus long à dire que je suis naturopathe mais c'est tellement plus vrai et ça représente beaucoup plus la réalité et c'est vrai qu'on a tendance à vouloir quand tu es natureux tu proposes un bilan de vitalité d'une heure et demie à tel prix puis après c'est une séance suivie etc et moi ça me gave franchement pour ne pas employer un terme plus plus vulgaire et je me suis tellement cherchée et en fait voilà pour moi la naturopathie c'est un outil avec des connaissances etc une logique de réflexion derrière mais la manière d'accompagner pour moi elle est tellement plus enfin j'ai besoin d'être beaucoup plus dans la liberté dans l'échange que dans le question-réponse et du coup c'est pour ça que j'en suis venue à enlever toutes ces étiquettes de séance également et à proposer juste un accompagnement d'une seule durée et basta et après c'est la personne en face de moi et avec moi qui co-construisons notre échange en fait mais c'est vrai que c'est toujours encore une fois dans cette notion de contrôle etc de savoir se détacher entre ce qu'on veut faire et les étiquettes de la société liées à un métier à un service c'est encore mettre de l'hyper contrôle dans moi je me suis retrouvée dans encore une hyper contrôle de mon activité alors que je suis censée être à mon compte et avoir cette pseudo liberté mais c'est tout ça qu'il faut aussi des fois déconstruire et remettre en cause oui c'est ça mais parfois c'est aussi en mêlant dans cette direction qu'on se rend compte que hop non en fait et du coup on se réoriente et je crois que c'est aussi en faisant des expériences qu'on y arrive et c'est comme tout ça évolue et heureusement c'est ça qui est chouette et c'est aussi pour ça que ce serait bizarre de proposer quelque chose de très fixe voilà je peux pas dire qu'il y aura tant de séances en fait si vous avez besoin qu'on s'appelle à un moment donné entre des séances parce que ça va pas parce que je sais que le lundi c'est compliqué quand on a eu un week-end où on a mangé n'importe quoi et où le lundi on se sent vraiment on est pas fier de nous etc etc et bien on s'arrange en fait et on trouve un moment et même si c'est une demi-heure c'est pas une séance supplémentaire en fait c'est un accompagnement moi ce que je veux c'est vous amener vers une libération c'est pas c'est pas comme c'est des séances et vraiment c'est profond parce que parce que parce que je l'ai vécu et je sais que je vais être vraiment heureux après je mettrai le lien de ton compte Instagram en description de l'épisode et je mettrai également peut-être le lien de ton site internet si d'ici à ce que je monte et publie l'épisode il est sorti parce que voilà j'ai pas mal de retard je dois l'avouer je me suis l'hyper contrôle m'a lâché ces derniers temps et voilà et donc du coup l'épisode sortira dans un petit moment et donc du coup peut-être que d'ici là il y aura le site internet donc n'hésitez pas à dérouler le fil description de l'épisode pour retrouver le site et les coordonnées de Camille ma chère Camille j'ai une toute dernière question pour toi pour clôturer notre échange et vous pourrez enlever ensuite retirer vos écouteurs est-ce que toi tu as une question à poser à nos auditrices qui nous ont écouté jusqu'à cette seconde et bien c'est une question c'est très bien parce que oui c'est une question que je me pose en ce moment je suis preneuse d'idées de tips pour en effet finir mon site internet ça en fera partie sur le nom de mon activité donc voilà à vos idées parce que pour l'instant mon insta s'appelle Millez-vous et je suis preneuse d'idées en tout cas qui feront peut-être qui vous viendront après cette écoute d'une partie de moi de mon parcours parce que c'est pas un truc sur lequel moi je trouve que ce soit important et j'arrive pas à y travailler justement donc je suis preneuse je suis preneuse de toutes ces infos et voilà je dirais juste en disant que mon contact via insta pourra servir justement pour me donner des idées mais aussi pour pour toute question pour tout voilà je reste vraiment ouverte aux échanges j'adore le format podcast et peut-être qu'un jour je passerai justement sur des créations parce que je trouve que c'est chouette mais c'est en échangeant en discutant avec plein de gens qu'on se nourrit et qu'on avance donc hésitez surtout pas voilà à me envoyer un petit message bien insta pour l'instant à bientôt Camille merci beaucoup Alexandra à bientôt nous sommes arrivés à la fin de ce nouvel épisode merci de l'avoir écouté jusqu'à la fin j'espère qu'il t'aura plu inspiré voire chamboulé si ce podcast te plaît parle-en à toutes les femmes qui t'entourent mère soeur amie collègue pour qu'elles puissent à leur tour se sentir envahies d'émotions vibrantes mais aussi à t'y abonner et à le soutenir avec une note 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify retrouve également tous les autres récits d'éclosion sur la plateforme d'écoute de ton choix ou sur le site hygiène-de-vie.fr Sous-titrage Société Radio-Canada